bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo en ce qui concerne le modèle de géologie interne on arrive au deuxième chapitre c'est la tectonique des plaques en arabe tectonique dans ce chapitre nous dépendrons dans son plan pour bien comprendre commençons par l'introduction la tectonique des plaques caractérise l'ensemble du mouvement des plaques plus en moins rigides constituant l'atmosphère terrestre ses théories se basent sur l'étude des fonds de cyanique on dit c'est 15 chaque plaque présence 100 km d'épaisseur il y a neuf plaques mixtes et d'autres sont aussi on passe à les frontières des plaques il y a trois types de frontières au biais des limites divergent convergent transformants au biais collissant dans ce vidéo nous concentrons sur les frontières divergentes dans ce cas les plaques s'éloignent en sens reposé ce type caractérise par les dorsons médios océanais en définition c'est une relief ce marat marge et long situé dans l'axe des océans leurs avantages sont une activité magmatique permanente et la production de la l'axe basantique après on a le flot de chaleur responsable de courant de convection au milieu à laf le taillarat et l'hame et l'harare et aussi on a une sismitié permanente on passe à la morphologie océanique pour découvrir les reliefs des fonds océaniques on utilise la technique de bathymétrie ces techniques perdent du définit la structure de l'océan on obtient la plateau continentale le thalès continentale la faille transformant le fosse océanique le dorson médio océanique et la plaie abaissable les scientifiques de l'époque montrent que les ions sont en expansion continue grâce à plusieurs avis le premier à guillemots très simple le flot géothermique le deuxième c'est l'âge de la croix océanique troisième les anomalies magnétiques ont terminé cette partie par le cycle 2100 ce cycle expliquait la naissance et l'arrivée sur les océans en quatre étapes principales alors la première étape c'est l'amorcement d'un rift que l'on connaît par la fracturation de la lithosphère continentale et le début du volcanisme l'étape suivante c'est le rift continental ici on a la formation d'un rift et d'un valley on a aussi la divergence de deux plaques ticton après le stade mer liné dans la quai il y a la formation de la croix océanique actuellement le cadre de mes roches enfin le sion du type atlantique notez bien dans cette étape il y a l'amincissement de la croix océanique et l'accumulation de ces démons j'espère qu'on s'est clair il y a l'amincissement et l'amincissement et l'amincissement de la croix